... Je pense, je crois, comme beaucoup de Français, que les élections ne nous intéressent pas du tout parce que les gens qui sont censés nous représenter ne s'intéressent pas du tout à nos vrais problèmes. Ici, les vrais problèmes, c'est la crise, c'est le chômage, c'est les écarts entre les populations, les écarts se creusent et on est vraiment dans une région difficile. Sur Ena, comme on a vu Marine Le Pen sur le marché, moi j'étais vachement surprise de voir les gens qui allaient vers Marine Le Pen, qui demandaient des autographes. J'étais vachement surprise. Nous sommes une région qui est ouvrière et donc, si vous voulez, où la désindustrialisation a frappé extrêmement fort et où donc les habitants ont pris conscience de la raison de cette désindustrialisation, ont pris conscience que les délocalisations étaient en réalité la conséquence de l'ouverture des frontières et que mettre en place un protectionnisme intelligent, raisonné, qui consiste à préserver notre compétitivité, est le seul moyen de ne pas entraîner cette hémorragie économique qu'ils ont vécu évidemment au premier chef. Et cette région, si vous voulez, de surcroît, est, il faut le dire, assez exigeante sur le comportement de ceux qui viennent de l'immigration. Pourquoi ? Parce que c'est une région d'immigration. C'est une région qui a accueilli beaucoup d'immigrés par le passé et qui sait pertinemment qu'il est nécessaire pour que les choses se passent bien, que justement on se fonde dans la population. Ils l'ont fait et ils ne comprennent pas, ils sont peut-être même plus durs encore que nous, ils ne comprennent pas que ceux qui sont arrivés de manière récente soient irrespectueux, soient troubles l'ordre public et un comportement arrogant et désagréable. Vous voyez ? Et ça c'est quelque chose qu'ils ne considèrent pas comme admissible. Quand vous dites ceux qui sont arrivés récemment, vous parlez de qui exactement ? La population nord-africaine, madrabine ? Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire, moi hier, je vous donne un exemple. Ici, il n'y a jamais eu aucun problème avec les musulmans. Aucun. Je veux dire, on a des relations extrêmement courtoises, il y a une mosquée, il n'y a aucun problème. Hier, il y avait deux jeunes qui étaient là, qui n'ont eu de cesse de faire de la provocation, de mettre de la musique arabe à fond, de crier à l'Akbar, machin bidule. Bon, ça, c'est dramatique. Mais ce n'est pas dramatique pour nous, c'est dramatique pour les musulmans. Parce que ça donne une image, si vous voulez, de volonté conflictuelle, vous voyez, de combat en quelque sorte de haine qui est exactement à l'inverse de ce qu'ils devraient faire, d'ailleurs, en l'occurrence. Ça fait une année que je porte le voile et je n'ai jamais eu de problème. Franchement, dans Enabomou, je n'avais pas de problème et j'étais vraiment prise en considération autant sans le voile qu'avec le voile. Je n'ai eu aucun problème, sauf depuis que Marine Le Pen est arrivée et puis qu'on parle de vote, de vote législatif, seulement depuis ce temps-là. L'intégration, c'est la Grande-Bretagne, c'est le système anglo-saxon, c'est l'idée que chacun arrive et conserve l'intégralité de ce qui fait sa spécificité et que tout ça doit cohabiter comme une sorte de millefeuille. L'assimilation, c'est un concept très français qui consiste à dire que celui qui arrive doit abandonner une partie, c'est vrai, de ce qu'il est pour se fondre dans la communauté nationale. Ça passe par le fait de donner un prénom français quand on, par exemple, quand on décide de s'insérer en France, d'abandonner une partie, encore une fois, de sa culture qui doit rester dans le domaine, dans la sphère privée, mais ne pas sortir dans la sphère publique. C'est vrai que c'est une violence, l'assimilation, c'est une sorte de violence, mais c'est un sacrifice, si vous voulez, qui, parce qu'il est un sacrifice, est une sorte de gage de la volonté, justement, d'appartenir totalement à la communauté dans laquelle on veut se fondre et de participer à son avenir. Mardi dernier, Marine Le Pen était avec toute son équipe autour d'elle et puis à côté, il y avait des gens qui, certainement, avaient voté Front National et quand je suis passée, je n'ai pas fait attention, quand je suis passée à côté d'un jeune homme, ils étaient en train de parler et puis il a attendu que je passe pour me cracher dessus. Donc j'ai eu peur, je suis rentrée chez moi. Je pense que, de toute façon, maintenant, c'est tout, maintenant, les jours de marché, je n'y vais plus. Et l'autre jour, je suis allée chez le docteur le soir, j'ai demandé à mon mari qui m'accompagne chez le dentiste le soir et qui vienne me rechercher parce que je n'irai plus le soir dans le centre d'Ena. Nous avons interrogé une Française convertie à l'islam, donc à NM Beaumont, et qui nous a dit qu'elle s'était fait cracher dessus il y a quelques jours et en se démarcher. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème en France avec la question de l'islamophobie, c'est-à-dire avec le racisme anti-musulman ? Alors d'abord, je pense qu'elle ment. Voilà, je vous le dis très clairement parce qu'il n'y a jamais eu le moindre incident ici de cette sorte et les habitants sont extrêmement respectueux. Il n'y a pas d'islamophobie, il y a le désir de préserver la laïcité dans notre pays. Il y a la volonté de ne pas être bousculé dans nos traditions, nos mœurs, nos modes de vie, nos codes, ce qui est le cas de beaucoup de pays, y compris musulmans, qui n'aimeraient pas non plus voir imposer en quelque sorte de l'extérieur des différences trop flagrantes, culturelles ou de mode de vie. Donc il ne s'agit pas encore une fois de juger les uns et les autres, il s'agit que chacun ait le droit de défendre chez soi son identité et d'exiger de ceux qui viennent avec une culture différente qu'ils se fondent en quelque sorte dans la population, qu'ils s'assimilent. Ce qui est contestable en France aujourd'hui de la part d'un certain nombre de groupes politico-religieux, c'est des revendications qui visent à faire plier en quelque sorte les lois de la République française pour qu'elles s'adaptent à cette nouvelle culture. Et ça, nous ne le désirons pas. Merci.